Il existe des lois fondamentales dans l'univers, des principes universels qui régissent toute la réalité, et celui qui parvient à les maîtriser s'empare du sceptre du pouvoir. Depuis des milliers d'années, ces principes furent gardés secrets et se sont transmis de génération en génération, au travers de textes sacrés. Mais une grande majorité de personnes n'en ont pas connaissance. Mais dès lors qu'une personne parvient à prendre conscience de ces connaissances cachées, alors elle s'empare des clés pour remodeler sa réalité, à condition qu'elle les mette en application dans sa vie. Bien que ces lois soient surpuissantes, si on ne les met pas en pratique, elles seront comme un festin splendide devant lequel on se laisserait mourir de faim. N'oubliez pas de rejoindre notre communauté d'entrepreneurs motivés, en vous abonnant pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos exclusives qui arrivent sur la chaîne, sans oublier de récupérer votre e-book offert, intitulé « Les cinq clés de la réussite ». Parmi ces nombreux textes sacrés, nous trouvons le Bhagavad Gita, un ancien texte indien rempli de sagesse. Dans celui-ci, il est inscrit la phrase suivante « Pour l'âme, il n'y a ni naissance ni mort. Il n'a jamais existé qu'une seule fois, et il ne cessera jamais d'être. Il va naître éternel, toujours existant, éternel et primitif. Il ne meurt pas quand le corps succombe. » Il y est expliqué que « La naissance et la mort viennent de ce royaume, soit du monde matériel, et que la naissance et la mort viennent de la dualité. » L'énergie ne peut jamais être créée ou détruite. Elle se transforme d'une forme à une autre. L'énergie est en substance non-dualiste. La conscience ne vient pas du corps humain. Maintenant, comprenons ce qu'est le principe de dualité. Dans les anciens textes retrouvés de l'Égypte ancienne et de l'ancienne Grèce, nous retrouvons les textes hermétiques. Et parmi ceux-ci se trouve le Kibalion, résumant les sept principes universels qui régissent l'univers. Parmi ces sept principes, il y a le principe de polarité, défini par le fait que tout est double. Toute chose possède des pôles. Tout a deux extrêmes. Semblable et dissemblable ont la même signification. Les pôles opposés ont une nature identique, mais des degrés différents. Les extrêmes se touchent. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Tous les paradoxes peuvent être conciliés. En bref, ce principe nous explique que dans l'univers, tout est double et tout a deux pôles. Prenons l'exemple des émotions. Il y a la haine et l'amour, la tristesse et la joie, ou encore l'ingratitude et la gratitude. Mais en soi, ce sont toutes deux pôles opposés de la même chose. On ne peut pas ressentir de l'amour en même temps que de la haine, ou de la gratitude en même temps que de l'ingratitude. C'est un état mental. De même, il y a le spirituel et le matériel, qui ne sont que les pôles opposés de la réalité. On ne peut pas définir la limite précise entre ce qui est considéré comme spirituel et ce qui est considéré comme matériel. Ou encore, les pôles opposés de la température sont le chaud et le froid. Et de même, on ne peut pas définir la limite exacte entre le chaud et le froid. En soi, cette dualité a été utilisée pour définir les pôles opposés de la même chose. Le problème, c'est qu'au cours de l'histoire, cette dualité a divisé tout en deux catégories. La matière et l'énergie, l'esprit et le corps, ou la lumière et l'obscurité. Dans la société, cela s'est parfois manifesté par une distinction inégale entre les hommes et les femmes, la guerre et la paix, ou encore les pauvres et les riches. Mais maintenant, en nous basant sur la physique quantique, comprenons ce que cela signifie pour nous et comment utiliser cette dualité pour ne faire qu'un avec soi-même, afin de pouvoir créer une toute nouvelle réalité. Parmi la dualité, nous avons donc vu la dualité entre le corps et l'esprit, soit entre la matière et l'énergie, mais en réalité, les deux ne forment qu'un. Dans les années 1927, les physiciens Niels Bohr et Werner Heisenberg ont fait une découverte révolutionnaire nommée l'interprétation de Copenhague. Ces chercheurs se sont intéressés à l'univers quantique, soit à l'étude de la matière en profondeur, au niveau subatomique, et ont donc commencé à étudier les comportements des atomes, soit les composantes de tout dans l'univers. En étudiant ces particules de matière infiniment petites, ils se sont rapidement rendus compte que celles-ci se comportaient de manière totalement imprévisible. Pour vous donner une image mentale, regardons attentivement l'atome à l'écran. Les chercheurs se sont d'abord aperçus que celui-ci était constitué d'un noyau central et d'électrons gravitant autour dans un champ d'informations énergétiques. Ce champ d'informations et de fréquences, soit ce champ d'énergie, représente environ 99,9% de l'atome. Alors, il s'ensuit que tout dans l'univers est constitué à 99,9% d'énergie, de fréquences et d'informations. Maintenant, bien que ce point soit surprenant, il n'en est rien comparé à ce qui va suivre. Rapidement, les chercheurs ont décidé de s'intéresser encore plus en profondeur à l'atome en essayant d'étudier le comportement des électrons gravitant autour de l'atome, comme nous le faisons en étudiant le comportement des planètes gravitant autour des étoiles. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, plus rien n'est logique. Les particules de matière que sont les électrons devraient, tout comme les planètes, graviter autour du noyau de l'atome de façon certaine, en étant soumises aux mêmes lois que les planètes, soit la gravité et l'espace-temps. Mais non. Les chercheurs se sont aperçus qu'à un moment donné, les électrons étaient là, puis l'instant d'après, ils n'étaient plus là. Ce monde subatomique semblait reposer sur un état d'incertitude et de probabilité, plutôt que sur un état de certitude comme à notre échelle. Plusieurs hypothèses sont apparues, dont l'idée de la dualité ondes-corpuscule généralisée par Louis de Broglie en 1924, expliquant que toutes les particules, y compris les électrons, peuvent se comporter comme des ondes et vice-versa. C'est-à-dire qu'à l'échelle subatomique, l'onde semble faire naître la matière, et la matière semble ensuite retourner à l'état d'onde, et inversement à l'infini, comme un flux et un reflux. C'est ainsi que semble prendre forme la matière. Afin de confirmer cette hypothèse, les chercheurs ont mené l'expérience de la double fente de Jung. Pour la simplifier, dans celle-ci, un faisceau d'électrons est dirigé vers une double fente dans une barrière. Derrière la barrière se trouve un écran qui permet de détecter les électrons. Si les fentes sont ouvertes, on observe un motif d'interférence sur l'écran, semblable à celui produit par des ondes. Si les fentes sont fermées, on observe deux bandes distinctes sur l'écran, indiquant que les électrons se comportent comme des particules. En bref, cette expérience a démontré que les électrons, soit les particules de matière à l'échelle subatomique, peuvent à la fois se comporter comme des particules, et à la fois se comporter comme des ondes, ce qui a donc validé la théorie de la dualité ondes-corpuscule. Maintenant, l'une des plus grandes questions qui s'est posée à ce sujet, c'est comment l'électron, soit donc la particule de matière, passe-t-il d'ondes à particules, soit d'un champ infini de probabilité à une seule probabilité qui est la matière. En bref, comment la matière prend-elle forme ? Dans un de ses derniers interviews avec John Smith, en 1899, Nikola Tesla, l'esprit derrière l'invention du courant alternatif et de la technologie de transmission, avait affirmé la phrase suivante, je cite, Tout est lumière. La matière est constituée de la force primordiale et éternelle connue sous le nom de lumière, parce que l'énergie est plus ancienne que la matière. La matière est une représentation de formes infinies de lumière. La création suit quatre lois. La première est la racine de toute cette intrigue obscure et perplexe que ni l'intellect ni les mathématiques ne peuvent comprendre. L'univers entier s'inscrit dans le scénario. La deuxième loi est que les ténèbres, qui sont la véritable nature de la lumière, se propagent à partir de l'inexpliqué et se transforment en lumière. La troisième loi est que la lumière doit devenir une substance lumineuse. Selon la quatrième loi, il n'y a ni début ni fin. Les trois principes antérieurs s'appliquent constamment et la création est éternelle. N'oubliez pas que c'est l'esprit humain et non l'espace courbe qui est incapable de comprendre l'infini et l'éternité. Fin de citation. Pour essayer de comprendre cela, revenons-en à la physique quantique et à comment la matière semble prendre forme. Précédemment, nous avons vu que l'électron peut à la fois se comporter comme une particule et comme une onde. Soit il peut être à la fois énergie et matière. Mais comment cela est-il possible ? Rappelons-nous du principe de polarité que nous avons évoqué en début de vidéo, expliquant que tout a deux pôles et surtout de la citation du Bhagavad Gita, expliquant que l'énergie ne peut jamais être créée ou détruite. Elle se transforme d'une forme à une autre. L'énergie est en substance non-dualiste. La conscience ne vient pas du corps humain. En soi, tout semble être énergie. La matière et l'onde ne seraient que les pôles opposés de l'énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, disait Lavoisier. Mais la question principale de tout cela, c'est comment ce changement se produit ? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce changement d'état entre la particule et l'onde ? En bref, qu'est-ce qui est à l'origine de la création ? Pour répondre à cela, replongeons dans l'univers quantique, dans ce monde subatomique de l'infiniment petit. Peu après l'interprétation de Copenhague, démontrant les relations d'incertitude au niveau quantique, des chercheurs ont découvert quelque chose de bien plus surprenant. Ils découvrirent que lorsqu'ils observaient des particules de matière, soit les électrons, ils pouvaient affecter et modifier leur comportement, soit leur état. Dans ce monde subatomique, les particules apparaissent puis disparaissent, passent d'ondes à particules, et la raison en est que celles-ci existent simultanément dans un éventail infini de possibilités et de probabilités à l'intérieur d'un champ quantique d'énergie invisible et infini. C'est-à-dire que contrairement à la particule de matière, lorsque l'électron retourne à l'état d'onde, il retourne à l'état de possibilités infinies, soit d'énergie, mais quelque chose doit se passer, soit une information doit être transmise pour que celui-ci adopte l'état de particules, soit adopte une seule probabilité qu'est la matière. Et cette information, soit ce changement d'état, a lieu lorsqu'un observateur concentre son attention sur un point précis. c'est-à-dire que c'est seulement lorsqu'un observateur concentre son attention sur un point précis d'un électron que celui-ci lui apparaît en cet endroit spécifique précis de l'électron. Mais, s'il détourne son attention, la matière subatomique disparaît aussitôt pour se fondre dans le champ énergétique et retourner ainsi à l'état de possibilités infinies. À l'échelle humaine, lorsque nous consacrons notre attention, soit donc notre énergie en émettant une attention particulière sur une chose que l'on veut trouver dans le monde matériel, eh bien, on force une probabilité à s'engendrer. Et c'est ainsi que la matière semble prendre forme. Nos pensées et nos émotions émettent de l'énergie et transmettent des informations à travers le champ quantique. Et c'est cette énergie qui force une probabilité à s'engendrer parmi le champ infini de possibilités du champ quantique d'énergie. Après des années de recherches sur le pouvoir de l'esprit et son influence sur le corps et la matière, et en partenariat avec le HeartMath Institute, un groupe de chercheurs de pointe basé à Boulder Creek en Californie, le docteur Joe Dispenza et son équipe en sont arrivés à une conclusion expliquant ce qui provoque ce phénomène de manifestation. Le voici. Un cerveau cohérent et un cœur cohérent, c'est tout ce dont vous avez besoin pour manifester. Nous savons qu'il faut une intention claire, soit un cerveau cohérent et une émotion supérieure, soit un cœur cohérent pour que la biologie personnelle soit modifiée et que l'individu cesse de vivre dans le passé pour vivre dans l'avenir. Cette association du corps et de l'esprit, des sentiments et des pensées semble également influencer la matière et c'est ainsi que l'on crée la réalité. Comprenez donc que pour manifester, soit influencer la matière, il faut donc aligner toute son énergie dans le même sens en coordonnant votre intention, soit vos pensées et votre énergie, soit vos émotions. La combinaison des deux et ceux qui provoquent des changements au niveau biologique mais aussi au niveau quantique, influençant la matière en elle-même. Un des principes clés provenant des anciens textes hermétiques de l'Égypte ancienne et de l'ancienne Grèce est le principe de mentalisme expliquant que le tout est esprit, l'univers est mental, soit que l'univers est une projection mentale de l'esprit du tout. D'un point de vue quantique, cela s'expliquerait par le fait que la conscience universelle, soit l'énergie universelle du champ quantique qui unit et traverse tout dans l'univers, est la source d'intelligence universelle qui fait prendre forme à la matière. Donc en soi, c'est cet esprit universel qui fournit l'énergie, soit l'information donnant l'ordre aux champs quantiques infinis, de s'effondrer pour laisser place à une seule probabilité qu'est la particule de matière. Les scientifiques appellent ce phénomène l'effondrement de la fonction d'onde. Soit qu'une onde, représentée par un champ de possibilités infinis, située en dehors de l'espace et du temps, change de forme pour adopter qu'une seule possibilité qui est la matière, régie par l'espace et le temps. En bref, nous comprenons que c'est l'esprit qui permet d'influencer la matière. Pour changer notre monde extérieur, c'est donc intérieurement que doit provenir le premier changement. Car c'est notre monde intérieur, soit nos pensées et nos émotions, qui vont influencer notre monde extérieur, soit le comportement des électrons et la probabilité qu'ils adopteront. Pour créer une nouvelle réalité, il faut donc se créer une nouvelle identité, devenir une nouvelle personne, afin d'élever son énergie à un niveau supérieur. Pour ce faire, il faut parvenir à se détacher consciemment des émotions de survie telles que la colère, l'anxiété et la peur, car celle-ci modifie notre biologie interne et concentre notre énergie vers le monde extérieur pour nous permettre de survivre. C'est-à-dire que l'anxiété ou la colère nous ancrent dans la matière et nous empêchent en quelque sorte de devenir des co-créateurs, soit d'influencer le champ quantique, puisque notre énergie vitale se concentre sur la survie et non sur la création. Pour parvenir à créer une nouvelle réalité, il faut donc parvenir à maîtriser cette énergie pour la concentrer vers la matérialisation de ce que nous souhaitons. Pour mieux comprendre cela, regardons attentivement l'image suivante. Sur celle-ci, nous pouvons voir les sept chakras principaux du corps humain, qui représentent en soi les sept centres énergétiques du corps. Pour la comparaison, assimilons le corps humain et ses sept centres énergétiques à une pile. De même que pour la pile, le courant doit circuler dans le corps humain du haut vers le bas, du positif au négatif, afin que l'énergie circule librement à l'intérieur et autour de la pile, c'est-à-dire à l'intérieur et autour du corps humain. Ainsi, rééquilibrer les sept chakras du corps humain revient à rétablir le courant pour que l'énergie circule librement entre l'esprit et le corps, ou entre l'onde et la matière. Pour cela, les hindous pratiquent ce qu'on appelle le Kundalini Yoga, une pratique ancestrale visant à faire remonter l'énergie située dans les trois premiers centres énergétiques, associés aux émotions de survie telles que la colère et l'anxiété, jusqu'aux centres énergétiques supérieurs, afin de rééquilibrer le corps et l'esprit. Pour cela, les yogis se placent dans un état de méditation profonde et de lâcher prise et apprennent à ressentir des émotions supérieures telles que de la gratitude et un amour inconditionnel pour tout, ce qu'on appelle le sentiment d'unité. Ce sentiment d'unité équivaut à ne faire qu'un avec tout, à ne faire qu'un avec l'univers, ce qui représente une harmonie parfaite entre le corps et l'esprit. Dans cet état, toute l'énergie qui est notre attention est ramenée à soi, ce qui permet de créer de nouvelles possibilités dans notre vie. Tout changement extérieur provient donc d'abord d'un changement d'état intérieur. C'est pour cela que dans les anciens écrits hermétiques, il y est dit que la vraie transmutation hermétique est un art mental. Dans cet axiome, les hermétiques enseignent que le grand travail d'influencer son entourage, la matière et la réalité de manière générale, est accompli à l'aide du pouvoir mental. L'univers étant complètement mental, il en résulte qu'il ne peut être conduit que par la mentalité. Si l'univers est mental dans sa nature substantielle, il s'ensuit nécessairement que la transmutation mentale doit changer les conditions et les phénomènes de l'univers. Si l'univers est mental, l'esprit doit être le pouvoir le plus considérable qui agit dans ces phénomènes. Si cette vérité était bien comprise, on verrait la véritable nature de ceux qu'on a coutume d'appeler des miracles. Si vous voulez savoir comment reprogrammer votre esprit pour réussir, je vous ai préparé un e-book gratuit dans lequel je vous partage les cinq clés de la réussite. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Université Radio-Canada